L'idée de cette 19e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya depuis la première étape, Azedine Lagabe n'a pas lâché son maillot jaune tout au long des trois autres courses. En dépit d'une farouche concurrence des autres participants, notamment celle du Slovaque, Marek Kaneki, vainqueur de la deuxième et de la troisième étape, le capitaine de la team Algérie a su se placer dans tous les bons coups afin de rester honté du classement général et de recevoir son maillot jaune des mains de la première dame et par ailleurs marraine de la compétition, Mme Chantal Biya, présente au boulevard du Vemey à Yaoundé. C'était une victoire très importante pour nous, pour gagner des points au classement mondial pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Le classement se clôturera le 20 octobre et maintenant on a bien conforté notre position de qualifier deux coureurs. Donc on est très contents et avant tout ça c'est une belle victoire. Les Camerounais dans cette 19e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya ont réalisé leurs plus mauvais résultats depuis la création de cette compétition. Zéro maillot jaune, zéro étapes remportées et une huitième place au classement général que décroche le meilleur coureur camerounais, Clovis Kamzo Abusolo de la Société Nationale Zilokabu Vélo Club. On est un peu déçus parce que c'est 19e édition, on a couru derrière les états fatigués, on n'a pas pu remporter, mais je pense qu'on va se préparer, la saison est terminée, je pense qu'on va mieux récupérer pour mieux entamer la saison prochaine. L'édition 2019, prévue pour accueillir une centaine de coureurs et se disputer sur cinq étapes, a finalement vu la participation de trois anciens athlètes après la défection du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire et une distance réalisée en quatre étapes.